Le contenu de ce livre découle du décalage entre les cultures chinoises et occidentales. En particulier, la dimension corporelle du vieillissement a été sous-estimée en France à la fin du XXe siècle. Pendant la même période, et même avant, en Chine, la population s'adonnait à l'exercice du Tai Chi Chuan, dans les parcs et jardins. Cette différence entre la culture asiatique et occidentale est d'autant plus à préciser que ces mêmes occidentaux notent les bienfaits du Tai Chi Chuan sur la santé mentale et physique. Ainsi, l'attention au mouvement corporel est l'axe principal de ce livre. Le mouvement est partout présent, dans des formes qui, parfois, déroutent les débutants. Elles leur paraissent inhabituelles, comme des pratiques d'autres cultures. Le livre se décrit selon deux axes. Le parcours sur le champ de la prévention, des exercices favorables à l'absence de risque de pathologie et de leur accompagnement. Ensuite, se dégager dans la centration sur l'écho. Le sommaire décrit l'approche psychomotrice du vieillissement, qui permet d'anticiper la globalité du geste. Cette approche a donc une dimension générative. Devenir étranger à soi-même est un risque du vieillissement pathologique, par exemple dans les maladies d'Alzheimer, dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Au contraire, la dynamique de transformation, les réajustements nécessaires, demande à percevoir le corps en profondeur, pour viser la réalisation de situations effectuées auparavant, ou d'en produire de nouvelles, adaptées au contexte. Afin de diminuer la dépendance, il est nécessaire d'en améliorer sa prévention, de détecter les fragilités dues à l'avancée en âge. L'exercice de narration descriptif d'un geste semble essentiel dans cette analyse du présent. Le Tai Chi Chuan permet cette interdépendance intellectuelle, émotionnelle, sensitive et motrice. Les situations pratiques illustrent ces propos. Elles les mettent en mouvement dans des exercices et des déplacements codifiés, appelés « formes ». Ces approches sont amplifiées par la valorisation du mouvement, dans la médecine traditionnelle chinoise, par la préconisation de plantes, puis orientées dans la prise en compte de relations avec des pathologies justifiant une approche préventive, secondaire et tertiaire. La quatrième partie a pour fonction de se dégager de la centration sur l'ego et de traiter les préventions secondaires et tertiaires. Elle correspond à des situations résolues sur le terrain. On peut noter, en particulier, le souci de se mettre à la portée de l'autre, de dépasser l'incohérence des comportements, l'importance de l'action et les formes de médiation, favorisant le dialogue corporel, l'éveil, l'objet focalisant l'attention du sujet perturbé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.